Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion d'urgence. A l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a pris la parole aujourd'hui devant les députés pour apporter des réponses à leurs interrogations. Et on terminera avec du sport football. La sélection féminine affrontera demain son homologue du Burundi. Un match content pour les éliminatoires de la Cannes 2024. Bienvenue à tous, Algérie-Palestine, un engagement, un soutien et une solidarité sans faille. Le président de la République le rappelle à chaque occasion et cette fois en lien avec la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Insituée par l'ONU depuis 1978, Abdelmajid Boune avait déjà tenu à travers un message de soutien à réaffirmer l'engagement indéfectible de l'Algérie envers la lutte légitime du peuple palestinien. Il a beaucoup insisté sur la nécessité d'actions internationales pour mettre fin à l'injustice et à l'occupation illégale qui perdurent. 117 organisations, 298 avocats de plusieurs pays ont saisi la Cour pénale internationale sur le génocide à Raza. La requête de 49 pages a été déposée il y a quelques jours. Un avocat bénévole, il s'appelle Juan Branco, docteur en droit, il a déjà travaillé à la CPI, explique la procédure à Mehdi Mabdou. Nous avons en effet ouvert la porte à ce que notre cabinet représente pro bono tous les Palestiniens qui sont victimes de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Nous avons été sollicités par plusieurs dizaines de personnes. Alors nous avons déjà constitué cinq victimes à la Cour pénale internationale pour des crimes que nous avons voulus assez différents. C'est-à-dire cela va évidemment de la mort de proches, que ce soit des parents, des enfants, des membres de la famille, des blessures, mais également des dommages qui sont malheureusement devenus banals, communs et acceptés, comme la destruction complètement gratuite et injustifiée d'immeubles, de maisons. Et enfin des dommages indirects parce que cela nous semble important. Alors par exemple, nous avons le père d'une personne qui est mort, décédé d'une crise cardiaque, suite à un bombardement, alors que nous avons tous les bilans médicaux qui démontraient qu'ils ne souffraient d'aucune pathologie effectuée quelques semaines auparavant. Donc vous voyez, en faisant ainsi, on essaye de couvrir un champ assez large qui permette d'aller chercher les responsabilités les plus évidentes d'assassinats, de meurtres, mais aussi celles qui pourraient sembler moins importantes pour montrer en fait la panoplie des souffrances que connaissent les Palestiniens aujourd'hui. Voilà, c'était le contenu de la plainte. Les signataires sont à Alger en prévision de la réunion de demain. Ils ont travaillé en atelier à huis clos aujourd'hui au CIC. Les Palestiniens ont fortement besoin de telles actions et initiatives pour aller de l'avant et pour forcer l'occupant à respecter le droit international, comme le souligne Oussama Nezal, il est directeur de la radio-télévision palestinienne. Cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est marquée par les pires atrocités qu'il a subies par l'entité sioniste. On parle de dizaines de milliers de martyrs et de blessés palestiniens dans la bande de raza en Cisjordanie occupée. Juste avant votre appel, nous avons appris que l'occupation sioniste a sauvagement tué deux enfants âgés de 8 et 15 ans dans le camp de réfugiés de Jenin, alors que le monde entier lance un appel à cesser le feu et à l'arrêt de la tuerie des enfants palestiniens par l'occupation. Presque deux mois de guerre à raza, mais si un semblant de trêve humanitaire est toujours en cours, cette deuxième pause humanitaire arrive à expiration, c'est dans quelques heures. Alors sera-t-elle reconduite ? Pas encore annoncée officiellement, mais la résistance palestinienne se dit prête à prolonger de 4 jours la trêve et libérer de nouveaux prisonniers de guerre. Elle avait aussi annoncé la libération aujourd'hui de deux femmes russes, mais en dehors de l'accord négocié sous l'égide des Qataris égyptiens et américains. Jusqu'ici, l'application de cette trêve reste une fourberie. L'occupation sioniste incapable de tenir ses engagements depuis le début de la pause humanitaire. Pas d'aide à cheminer, mais plutôt recrudescence de la violence. Les images qui ont encore choqué le monde aujourd'hui. Deux enfants lâchement et froidement tués par balle en Cisjordanie. Une situation qui a du mal à nous décrire ce soir. Depuis Addefa, depuis la Cisjordanie, Mourad Amarou. Ici en Cisjordanie, la situation est extrêmement difficile. Des arrestations en série, nos plaies restent ouvertes, toujours pas guéris. Notre sang coule encore au su et au vu de tous et nous restons résignés et attachés à nos terres. Nous ne les délaisserons jamais en dépit de toute cette sauvagerie, la sauvagerie de l'occupation. Nous resterons debout malgré les attaques répétées, des soldats sur les camps et les arrestations en masse. Rien n'a changé. Le croissant rouge palestinien appelle de son côté à faciliter l'accès pour acheminer les aides humanitaires. A Reza, tout manque. La population est très démunie. Selon Hazem Mahdi, il est journaliste palestinien et s'est rapproché des services du croissant rouge. Il en parle à Karima Ben-Nour. Le croissant rouge palestinien appelle à faciliter l'entrée des aides humanitaires en plus grand nombre, à travers l'ouverture d'autres passages dont celui de Karam Abou Salam. Jusqu'ici, seuls 233 camions ont pu accéder à Reza. Ils transportaient de l'eau, médicaments et matériel destinés aux hôpitaux. Le croissant rouge palestinien n'a pu, par contre, acheminer du carburant. Mille litres devraient absolument alimenter les ambulances pour au moins deux semaines. Le nombre d'habitants restés à Reza équivaut à celui d'un million ou plus. Ils nécessitent d'importantes aides dans leurs centres d'accueil, écoles et autres lieux de refuge. Reza vit une catastrophe humanitaire monumentale. Des propos tenus ce soir par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il reconnaît que le volume d'aide qui parvient aux Palestiniens est toujours totalement insuffisant. L'ONU qui est en réunion d'urgence encore ce soir. Cette situation de guerre influe sur le marché pétrolier. Les prix restent volatiles cette semaine. Aujourd'hui, plus de 82 dollars. Mais pas seulement, il y a d'autres paramètres que nous expliquent ce soir Toufir Hasni. Il est expert et consultant en transissant énergétique. Le pétrole comme le gaz ne répondent plus aux fondamentaux, à savoir l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est des prix politiques généralement. J'avais fixé la fourchette d'évolution en expliquant les raisons. Le prix du pétrole ne pourrait pas être plus bas que 75 dollars. Parce qu'en dessous de ce prix-là, c'est éliminé le pétrole de chiste américain. Et qui ne pouvait pas dépasser les 90 dollars. Au-delà de ça, le coût est absolument insupportable pour les économies occidentales. Dans ce cas-là, ça reste volatil. On a tenu à vous expliquer tous ces paramètres à la veille de la réunion de l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, prévus pour demain par visioconférence. Le marché s'attend à une prolongation de la politique actuelle de l'OPEP, sans réduction plus importante du groupe, affirment les analystes. Commission mixte algéro-russe intergouvernementale dans le domaine militaire. 21e session. Après trois jours de travaux à Alger, elle s'est achevée cet après-midi par une rencontre entre le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, et le directeur du service fédéral de la coopération militaire russe, Dimitri Jugaev. Une opportunité pour les deux parties de passer en revue l'état de la coopération militaire et les voies de sa diversification dans des domaines d'intérêt commun. Il y a eu réunion hebdomadaire du gouvernement. Aujourd'hui, elle a été consacrée à la consommation. L'exécutif appelait à accélérer la cadence pour garantir la disponibilité de divers produits alimentaires de large consommation et renforcer aussi le pouvoir d'achat. Ce caractère social est d'ailleurs largement contenu dans le projet de loi de finances 2024, dont les débats se sont achevés ce soir. Le ministre des Finances apporte en ce moment les réponses nécessaires aux interrogations soulevées par les députés. Le résumé est signé, Rima Boukadoum, depuis l'Assemblée nationale. En réponse aux questions des membres du Parlement concernant l'inflation et la hausse des prix des produits alimentaires, le premier argentier du pays, l'Asie faïd, a souligné que l'État continue d'honorer ses engagements, notamment dans le maintien du soutien aux différents produits de large consommation, tout en veillant à la disponibilité des produits alimentaires, en particulier ceux subventionnés. En ce qui concerne les investissements, plusieurs mesures sont prises. L'enveloppe financière consacrée au projet représente 18% des dépenses publiques. Il est prévu aussi le lancement de la Banque de l'Habitat pour une meilleure maîtrise de la politique du logement, réunissant toutes les instances de financement et ouvrant la voie aux privés pour participer à son capital. Il est question aussi d'encourager l'inclusion financière en vue de capter les fonds en circulation dans le marché parallèle, notamment à travers une émission de banques de trésor. Le projet de loi prévoit aussi une nouvelle mesure. Il s'agit de la suppression de la tape et une redistribution de la recette fiscale de l'activité hydrocarbure. Ce coût financier serait dégagé pour les communes, notamment celles souffrant d'un déficit. Ce projet de loi de finances 2024 contient déjà de nombreuses nouveautés, en citant entre autres ses impôts et taxes imposés aux entreprises pétrolières et minières et la redistribution des revenus fiscaux en faveur notamment des collectivités locales et ce pour améliorer leurs revenus, surtout pour les plus démunis d'entre elles. Nous avons l'exemple de la commune d'Akfadou de Béjaya, à son PAPC Nassar Toutou, s'exprimait ce matin dans Forum de la Troie, animé par Nel Abekralas. Il n'y a pas d'activité, on n'a pas d'usine. C'est une commune qui vit exclusivement des subventions allouées par l'État. Dans les différents programmes, le régime des impôts, les commerçants chez nous, ils payent l'impôt forfaitaire unique. Ça veut dire que toutes les activités commerciales au niveau de notre commune ont un chiffre d'affaires inférieur à 8 millions de dinas. Et ce réaménagement, en effet, ne va pas régler tous les problèmes financés selon l'économiste Mahfoud Kaoubi. Il consiste en réalité d'assurer des revenus supplémentaires et puis de pallier au réaménagement qui a été fait par la suppression de la TAP qui constituait en grande partie une source de financement importante pour les communes. On vient de le voir, beaucoup ne l'apercevaient pas parce qu'il n'y avait pas d'activité chez eux. Tout à fait, mais pour certaines, notamment les communes des grands chefs-lieux de Wilaya et puis certaines communes du sud, cette source de revenus permettait en grande partie des revenus assez importants. Mais pas pour toutes les communes. Donc 80% des communes en Algérie souffrent de problèmes d'équilibre. Voilà, c'était les explications de l'économiste Mahfoud Kaoubi. Il était l'invité de Nehla Bekralas dans le forum de la Troie. Retrait immédiat sur le marché national de quatre marques de détecteurs de monoxyde de carbone pour non-conformité aux standards de sécurité en vigueur. Le ministère du Commerce a publié les marques concernées. Il s'agit d'Atlas, Zas Turbo de type FGA009, MaxTor de type Max et Géant de type GN Code 1. Des échantillons ont été examinés dans des laboratoires de contrôle de qualité de la tutelle. On arrive au sport. Fethi Bendali, on va parler football pour commencer avec la sélection féminine qui affrontera demain son homologue du Burundi. Un match qui compte pour les éliminatoires de la Cannes 2024. Également, il y aura un autre match. Ce sera lundi prochain, toujours face au Burundi, toujours au stade du 5 juillet, toujours à 17h. C'est une double confrontation pour les filles de Farid Benstiti, le coach qui était hier en zone mix et qui parle de ce match face au Burundi. Ce qu'on peut dire sur le Burundi, c'est un petit peu le même profil que l'équipe d'Ouganda. Deux équipes qui ont été quand même qualifiées sur la dernière Cannes 2022 au Maroc et commencent à avoir l'habitude des préliminaires puisqu'ils travaillent depuis un moment. Le Burundi, j'ai vu deux matchs. J'ai regardé quand même la Cannes 2022 parce que ça permet quand même de se projeter aussi et de connaître un petit peu l'attitude surtout de l'entraîneur. Je crois qu'il n'a pas changé en plus. Voilà, demain 17h au stade du 5 juillet. Première confrontation face à cette équipe du Burundi. Un match que vous pouvez aller voir au stade du 5 juillet. Linda, si vous n'avez rien à faire, à partir de 17h, c'est gratuit pour les familles. Non, je vais regarder déjà le programme de ce soir. La Champions League Européenne. Ah oui, ça c'est à la maison que ça se passe. Et la Champions League Européenne qui continue avec la cinquième journée. La suite, hier on a eu de nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale. Notamment le FC Barcelone qui a battu le FC Porto de Buzan après avoir été mené. Ce qui permet au Blaugrana d'atteindre les huitièmes de finale deux ans après puisqu'ils n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis deux éditions. Ils avaient été reversés en Europa League. Manchester City qui était déjà qualifié et dont le groupe G a vu le RB Leipzig se qualifier avec un 9.1 après la défaite des Young Boys plutôt la victoire des Young Boys face à l'étoile rouge de Belgrade dans le groupe F. C'est Dortmund qui a sorti son épingle du jeu. Les coéquipiers de Rami Bensabaini seront en huitième de finale alors que le PSG a souffert face à Newcastle mais gardent ses chances intactes avant la dernière journée. Les Parisiens qui affronteront Dortmund Newcastle affrontera la C-Milan. L'Atletico Madrid et la Lazio Drome dans le groupe E ont eux assuré leur qualification pour les huitièmes de finale avant la dernière journée. Feyenoord et Celtic sont les deux derniers du groupe. Feyenoord également a assuré sa qualification pour l'Europa League après être parvenu à fortifier sa troisième place dans ce groupe E. Ça continue aujourd'hui la Ligue des Champions. Il y a des matchs qui ont déjà débuté. Manchester United est en bonne voie pour la qualification. S'ils gardent le score face à Galatasaray, ils menaient deux buts à zéro. Le score est maintenant de deux buts à un. Les Turcs ne lâchent pas dans ce match qui est en train de se jouer en ce moment même dans le groupe A. Dans le groupe B, c'est Séville qui mène un but à zéro face au PSV 1-2-20 et qui relance également la qualification dans ce groupe B. Arsenal est déjà assuré d'aller en huitième de finale. Ils affronteront Lens dans quelques instants à partir de 21h dans le groupe C. Par contre, le Real de Madrid qui est déjà qualifié va affronter Naples qui va essayer d'assurer sa place pour les huitièmes de finale face au Meringue. Alors que dans le groupe D, la Real Sociedad, l'Inter Milan sont d'ores et déjà sûrs d'être qualifiés pour les huitièmes de finale. Je vous ai tout donné. le programme complet de la Ligue des Champions. Je finis par cette information handball, si vous le voulez bien, puisque Reda Zeghili, l'ancien sélectionneur du 7 national et le nouveau sélectionneur de la Libye. L'Algérie affrontera d'ailleurs la Libye lors de la Cannes 2024 au mois de janvier prochain. On verra le match face à Reda Zeghili qui connaît très bien cette équipe avec qui il a gagné la Cannes 2014. Merci Fethi Bendali. Cette édition se termine à 19h18 sur les ondes d'Algérie Chantrois réalisées par Sidali Toubal et Ali El-Aouissi à la technique ce soir Karimou et à la régie Yassine Mjahed qui assure ce soir l'avant-dernière brigade. À partir de demain, il appréciera sa retraite. À partir de demain, Fethi, oui. Il va nous manquer. Il va nous manquer. Il l'aura en tout cas assuré pendant de nombreuses années des services à la radio nationale. Au revoir Yassine. Au revoir à tous. J'espère que pour lui, il y aura un cadeau cette année. Le Mouloudia sera champion d'Algérie. Il sera très content. Allez, on l'espère pour lui. La météo de Karim Abnoul.